Musique 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 Si je t'expliquais comment est né le premier cycle Musique Contrairement à ce qu'on pourrait penser en lisant le pouvoir des innocents je suis pas parti d'une grande connaissance de la politique internationale mais j'ai utilisé le pouvoir des innocents pour combler justement mon absence totale de connaissance par rapport à ce sujet Plutôt que de me plonger dans des lectures choisies qui m'auraient permis justement de comprendre les choses, j'ai préféré essayer de les comprendre de mon point de vue d'essayer de m'imaginer ce que pouvait être le monde ce que pouvait être la politique comment fonctionnaient les relations des gens à l'intérieur même de la politique mais surtout comment leurs décisions avaient un impact sur nous avec 99% de chances de trouver largement à côté de la plaque parce que je te jure je suis vraiment parti de rien et il s'est trouvé à travers le pouvoir des innocents que j'ai réussi enfin je crois avoir réussi puisque un bouquin qui a plus de 20 ans aujourd'hui est encore visible aujourd'hui à non seulement saisir la politique de mon époque mais en plus de la projeter 20 ans plus tard comme je viens de le dire le propos du premier cycle du pouvoir des innocents je pense que c'est pertinent et en résonance avec notre époque actuelle et en fait quand on a on s'est rendu compte après avoir perdu après avoir perdu cette espèce de tribune en fait c'est vraiment la série à travers laquelle on donnait le plus avec laurent notre regard sur le monde on s'est quand même dit que ça nous manquait beaucoup qu'il y avait des choses qui étaient importantes de décruter à la fois pour nous de les comprendre à travers nos conférences peut-être de les réexpliquer à nos lecteurs et donc en fait on a décidé de relancer des cycles pour traiter en fait tout ce qui s'est passé dans la politique internationale à travers le 11 septembre à travers les guerres en Royale-Asie enfin d'expliquer comment on voyait le monde comment le monde est en train d'endisser vers quelque chose d'encore pire que ce que le pouvoir amenait à la vision et justement comment la présence d'une femme comme Jessica Rupert qui n'existe pas actuellement dans le monde politique pouvait ou pas rééquilibrer à écrire vrai à ce jeu de force négative ça peut détruire votre honneur j'avais envie de parler de tout j'avais donné envie de manger sur tous les sujets en étant je pense et j'espère copieux sur les réponses dans chacune des catégories que tu viens de citer je pense que je voulais que ce soit un récit politique fiction parce que je voulais que ça reste haletant malgré le fort le fort point social de l'histoire je voulais que ça reste quand même quelque chose une histoire à laquelle on reste accroché qui nous souffle de n'avoir des personnages et de l'histoire de laquelle on s'intéresse ensuite j'avais vraiment envie de faire un récit politique fiction avec de la vraie politique dedans parce que souvent le terme politique fiction recouvre du thriller politique recouvre une acceptation qui est simplement le fait que l'histoire se passe dans un milieu politique mais c'est rare que le sujet en lui-même soit la politique donc je voulais un thriller haletant qui se passe dans un cadre politique avec des vraies idées politiques dedans voire des idées politiques révolutionnaires puisqu'on aborde des sujets qui sont assez peu traités aujourd'hui en tout cas pour lesquels les parties qui les développent sont assez peu c'est pas les plus présents sur l'échiquier politique Il se trouve qu'avec Luc la profondeur des personnages est quelque chose qui est tout le temps présent et moi je me sers de ces mises en place sur le fond de chaque personnage pour développer graphiquement mes personnages à moi mais en même temps je sais que plus je vais pousser le réalisme et dans le caractère dans l'expression de ces personnages plus Luc va rebondir à son tour pour repartir et les développer encore plus loin parce qu'il va se rendre compte que dans ce trait là il pourrait pousser le côté fragile ou fort ou faible du personnage qu'il a mis au point au départ et que moi en général je prends plaisir peut-être inconsciemment à enrichir graphiquement pour que lui reprenne le relais pour encore enrichir sur sa personnalité Si tu as l'interprétation graphique d'un caractère le personnage physiquement il raconte des choses et il y a des choses que tu n'avais pas forcément envisagées toi que tu vois presque instantanément dans le physique du personnage que Laurent me donne qui nous a envie de pousser le caractère du personnage soit franchement dans le caractère qu'il ressent soit au contraire de profiter de l'impression qu'il peut donner pour lui donner un caractère qui soit complètement à l'inverse de la personne qu'il peut donner C'est une façon comme une autre de donner des fausses pistes je trouve qu'il y a beaucoup malheureusement de scénarios qui sont traités un peu trop directement c'est-à-dire qu'on pose les choses puis on va directement à la résolution des choses moi ce que j'aime bien c'est fournir des fausses pistes mais qui soit aussi crédibles que les vrais qui apportent des informations aussi presque un faux semblant quoi un faux semblant mais qui ne soit pas en contradiction avec l'histoire qui apporte, qui permet d'éclairer certains portes de l'histoire les couronnes mais sans forcément le personnage et l'implication à laquelle on pense dans ce qu'on est en train d'éclairer Je pense que la plupart des gens par quelques psychopathes on ne fera rien la plupart des gens font des choses par rapport à des besoins, des convictions par rapport à... c'est des choses qu'ils ont besoin de faire par rapport à leurs envies par rapport à des choses qui sont sûres ça revienne quand même sur la même manière et comme on dit souvent l'histoire écrite par les vainqueurs et le vainqueur et le perdant sont simplement deux personnes qui avaient des motivations différentes et c'est celui qui avait les motivations qu'ils ont emporté qui vont raconter sa vérité et on dirait que c'est une motivation qu'elle est bonne et que celle de l'autre qu'elle est mauvaise mais ça fait que justifier... ça fait que justifier les morts en général C'est qu'il y a un petit héritage capresque capresque dans le sens que nous on est des fans absolus de Capra et on est des pourfendeurs de l'humanité c'est-à-dire qu'il y a toujours un espoir on pense que l'homme est bon et qu'il peut toujours si c'est pas se sauver lui sauver peut-être en dernier recours les gens qui tournent autour de lui mais je crois aussi dans les histoires de Luc c'est toujours pareil c'est-à-dire qu'on ne naît pas bon ou mauvais c'est surtout les circonstances de la vie qui font qu'on va se retrouver assassin ou victime mais je sais pas si les gens choisissent enfin si les gens choisissent leur destin mais des fois le destin choisi pour vous et on peut se retrouver un anti-héros alors qu'en voulant sauver les siens par exemple ça nous fait toujours peur mais je crois que c'est ça aussi qui est à l'origine de notre exigence c'est que par exemple le tome 1 avait rencontré un certain succès on va dire professionnel je sais pas dire commercial mais plutôt professionnel puisqu'on avait été directement nominés avec le tome 1 pour le meilleur on était nominés dans la catégorie meilleur scénario entouré de gens comme Jéno Romsky en lame, posait enfin il y avait du lourd donc déjà le premier posait des bases qui nous obligeait nous à maintenir cette qualité sur l'ensemble du premier cycle quand on a eu la stupide idée de lancer un second cycle on s'est dit mais c'est complètement idiot de faire ça parce que les gens ont un peu installé le pouvoir des innocents comme autre chef-d'oeuvre c'est comme d'être champion du monde et de revenir remettre cette couronne en haut enfin de se battre pour reconquérir une couronne qu'on a déjà c'est un peu idiot mais enfin c'était super tentant quand même parce que l'histoire du monde avait bougé même si ce qu'on avait réussi à y lire effectivement permettait de le décoder et c'était justement intéressant de voir comment cette histoire du monde qui fonctionnait dans le sens dans lequel on l'avait installé elle pouvait être modifiée par la présence de Jessica finalement c'est assez étrange parce qu'on a lu le monde tel que les gens ne le voyaient pas tel qu'il a fini par devenir et on aimerait maintenant le décoder tel qu'il pourrait être ou tel qu'il pourrait devenir si Jessica et ses idées prenaient plus d'ampleur c'est vraiment ça oui attention ! spoiler ! par exemple à la fin du second cycle de montrer comment Jessica se retrouve à comprendre ce qu'il s'est passé dans le premier cycle afin de comprendre comment les gens qu'elle aimait, qu'elle admire justement, par admiration pour elle, ont fait, ont comploté, ont tué des gens pour qu'elle accède au pouvoir, sachant que s'ils n'avaient pas fait ça, elle n'avait aucune chance, qu'elle n'avait jamais en tête de l'élection et donc à la mairie à New York. Donc elle va arriver face à cette vérité, c'est de savoir pourquoi, par exemple, elle va se retrouver à continuer malgré ce qu'elle va découvrir, alors que c'est quelqu'un plutôt qui aurait été à se suicider politiquement, mais elle va se retrouver confronté à un événement qui va faire qu'elle va devoir continuer. Ce que je fais normalement avec Luc depuis toujours, sauf qu'au moment de la réalisation, je m'arrête et je donne le travail de mise en place, c'est-à-dire que je reçois, comme d'habitude, les découpages de Luc. Et je mets en scène, en fonction des cases, je monte ma page, je fais mon board avec la première case de développement, la mise en place des personnages, je place les bulles, je fais tout ce qui est cadrage, narration. En fait, je règle tout ce qui est narration pour qu'ensuite je fasse passer la planche finie visuelle à lire du côté de David, qui lui va digérer tout ça et monter et dessiner, mettre au propre si on veut. Non, parce que j'avais en parallèle à l'époque, j'avais Les Enfants Jessica, et du coup je ne pouvais pas faire deux albums en même temps. Mais il est vrai que si j'avais su que ça se passerait comme ça, on aurait commencé directement par Carl Enfer est ici et on aurait enchaîné sur Les Enfants Jessica, mais on avait décidé d'avoir deux séries qui devaient se passer. Et en fait, au début, on voulait faire Les Enfants Jessica situerait dix ans après le pouvoir des innocents. Et en fait, il se trouve que dans notre idée depuis le départ, le pouvoir des innocents a toujours été daté à 1997, donc on voulait faire une histoire qui se passe dix ans après en 2007, sauf que ça semblait difficile de raconter l'histoire actuelle des États-Unis, et surtout l'histoire qui se passe à New York, sans évoquer le 11 septembre. Donc du coup, en fait, on avait commencé à développer une histoire qui incluait le 11 septembre, qui était Carl Enfer est ici. Et quand on a eu le feu vert de Futuropolis pour lancer Les Enfants Jessica, on leur a parlé de Carl Enfer est ici, ils ont dit bon con, on lance les deux séries en même temps. Le problème, c'est qu'avec deux séries en parallèle, les gens ne comprenaient pas comment elles fonctionnaient par rapport à nous. Et puis du coup, on s'est retrouvé avec un gros difficile de lecteur, comme on dit ! Tout le talent revient à David quoi, c'est-à-dire que quand Luc m'a ramené David, il se trouvait que graphiquement, le résultat se rapprochait quand même plus ou moins de l'esprit du pouvoir. Et du coup, quand j'ai vu les planches de David, je me suis dit ah bah oui, pourquoi pas ! Disons que ça ne m'a pas dérangé, d'autant plus que... Alors ce qui est étonnant avec David en plus, c'est dans sa façon de dessiner. La première fois que j'ai vu ces planches en noir et blanc, ça m'a presque choqué. Parce que j'ai dit tiens, là, si Luc m'avait montré que les planches en noir et blanc, j'avoue que j'aurais tiqué sur le coup. J'aurais dit oh là, c'est bizarre, c'est très soigneux, très construit. Mais en même temps, lui, quand il mettait la couleur, tout se mettait à vivre. Et du coup, il y avait une unité, une conformité par rapport au style que j'avais, qui ne m'a pas dérangé du tout. Et au contraire, je me suis dit ah bah très bien. Et en plus, c'était quelqu'un de très à l'écoute, qui se remettait complètement en question à chaque fois. J'aimerais te dire qu'effectivement, et je vais te le dire, je pense que j'ai cité profondément le vecteur des idées qu'on a avec l'or. En fait, pour en revenir à ta première question, quand on a démarré un premier des innocents, j'avais aucune idée si je devais être droit toujours. En fait, je ne savais vraiment pas dans quelle sorte, dans quelle direction le scénario allait se développer. J'espère qu'il y ait certaines formes d'humanisme. Et en fait, c'est en avançant dans l'histoire et en comprenant mieux les discours de chacun, voir ce que nous, on avait envie de dire aux gens. On a commencé vraiment à développer les idées politiques de Jessica en mettant dans sa bouche les idées que nous, on avait envie de voir en solution à la tête d'un état. Si, des fois, on gratte un peu, presque une utopie, quoi. Je dirais que c'est une sorte d'absolu Jessica. C'est un peu des idées qu'on aimerait voir naître. Et en même temps, aujourd'hui, je ne sais même pas si elles sont concevables dans un monde avec tant d'implications économiques et sociales. Disons qu'on rêve un peu, mais l'histoire nous rattrape puisqu'on avance nos pions de cette Eldorado. Et après, l'histoire se fait d'elle-même avec le retour de vague, quoi. Et du coup, on ne fait qu'analyser ce qui se passerait. C'est-à-dire qu'avec les meilleures intentions, on se rend compte que les murs se lèvent quoi qu'on fasse, quoi. Et en fait, c'est une analyse de cette société qu'on a, qui nous est propre aujourd'hui, quoi. On pourrait effacer tous ces éléments qui viennent stopper cette avancée, mais l'histoire est là. Et en fait, je crois qu'on n'invente rien. De toute façon, Luc a toujours l'art de mettre en place des scénarios un peu futuristes. Et ça ne dure que quelques mois parce qu'on est toujours rattrapés par cette fiction qui, en fait, n'est qu'une réalité décalée. et je suis toujours assez émerveillé qu'il ait cette pensée pour donner les éléments d'une histoire et se faire rattraper à chaque fois par elle, alors qu'au départ, on essaye un petit peu d'anticiper sur un futur probable. Et en fait, il nous rattrape. C'est mon slogan ! Le miracle ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !